Oui Geneviève, pour Elsa, pour la sœur là, c'est ta maman, oh mon sœur, tu es baptisée maman, viens, 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 tu sais que le Seigneur, oh la maman de notre sœur Geneviève, Geneviève est une sœur française d'origine malienne, déclarée stérile pendant des années, combien d'années de sérénité ? J'ai été mariée pendant 7 ans, j'ai essayé, ça ne venait pas, ça ne venait pas et j'ai crié au Seigneur, le Seigneur a brisé vraiment toutes les fois où j'ai essayé, j'ai essayé la médecine, pendant longtemps je me suis fait stimuler et au moment où je ne croyais plus, quand mes taux étaient les plus mauvais, le Seigneur s'est glorifié, il m'a donné des triplés, il m'a montré qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qu'il est l'éternel des armées, celui qui est capable de mettre les enfants dans le sein d'une mère et ce qui me revenait tout le temps, c'est un chant même que l'apôtre y chantait, c'est notre Elohim est dans les cieux et il fait ce qu'il veut. À un moment j'étais tombée enceinte, je suis allée jusqu'à 4 mois et j'ai perdu la grossesse et à ce moment-là je ne comprenais pas parce que j'avais reçu des paroles et le Seigneur m'a fait comprendre qu'il fait ce qu'il veut, il donne, il est Elohim, il reprend, il est Elohim et il est capable de donner là où les médecins ont dit que ce n'était pas possible. Les médecins, par l'intelligence humaine j'ai essayé, je suis parti, je suis allé sur internet pour regarder le meilleur gynécologue de France, de la ville où je travaillais. Quand je suis parti, il m'a chassé, il m'a dit que mon cas est compliqué, que j'aurais eu des trompes bouchées, j'aurais eu des ovaires, je ne sais pas, il aurait pu. Mais là, franchement, mon cas est compliqué, mon cas est compliqué. J'ai dit Seigneur, si l'homme a dit mon cas est compliqué, je sais que toi tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et le Seigneur m'avait donné une parole en 2011, j'ai eu des enfants en 2016. En 2016, il m'a donné des triplés et après les triplés, il m'a donné encore une fille. Le Seigneur est le roi des rois. A l'époque, j'étais abusé, j'étais, quand j'étais enceinte, enfin j'étais petite, j'ai eu, j'ai subi un viol, j'ai eu un enfant et je m'en suis voulu, l'enfant, le père est parti avec parce que c'était un sorcier, voilà, il faisait des choses bizarres. Et pendant longtemps, je criais au Seigneur, j'étais musulmane, le Seigneur m'a touché. Quand il m'a touché, j'ai fait alliance avec le Seigneur, j'ai dit Seigneur, moi et ma maison, nous te servirons. Tu m'as sorti de l'islam, tu m'as sorti de la mort. Je croyais, je croyais que j'étais sur le bon chemin, je croyais, mais quand on me disait, quand on me parlait de Jésus, je ne voulais pas parce que mon père était musulman, donc je me suis dit je vais rester musulmane parce que je veux honorer mon père. Et le Seigneur est venu à moi, je ne savais pas qu'il y avait un Elohim qui parlait, je ne savais pas qu'il y avait un Elohim qui se révélait, je ne savais pas. J'étais sur ma natte de prière et je demandais pardon pour mes péchés, je demandais pardon pour les péchés de mes aïeuls et je me sentais toujours attachée, enchaînée. Mais quand Yehoshua s'est révélé à moi, il m'a montré qu'il est le roi des rois. J'étais dans la dépression, m'emmener chez des psychologues. Les psychologues n'ont pas pu me changer, j'étais toujours dans la souffrance. J'étais là, je me disais mais comment je vais faire ? J'étais boulimique, la boulimie était là. J'étais dans la masturbation, je n'arrivais pas, je criais, je me suis dit mais ce n'est pas possible. Je savais que c'était mauvais et je demandais à Allah de m'aider, mais j'étais toujours là. Mais le jour où Yehoshua est rentré en moi, j'ai vu une lumière qui est descendue du ciel, qui est descendue jusque dans mon cœur et j'ai su qu'il était vivant, qu'il était le roi des rois, qu'il est le seigneur des seigneurs. Mon père, je me disais comment je vais lui annoncer. Je l'ai dit à ma mère, ma mère est catholique. Elle dit ah là franchement je ne sais pas mais bon on verra. Mon père quand je l'ai dit, il m'a dit il me laisse une semaine pour redevenir comme j'étais, sinon il divorce ma mère. Et la manière dont il voit aussi les choses, c'est que tous mes frères et sœurs je vais les convertir. Et que puisque c'est comme ça, il va aller chercher une autre femme. J'ai dit père j'ai eu un songe, avant que je vienne au Mali là-bas, j'ai eu un songe. Quand le seigneur m'a visité, il m'a dit qui t'a créé ? J'ai dit seigneur c'est toi. Et il m'a dit et ton père qui l'a créé ? J'ai dit seigneur c'est toi. Il m'a dit si tu as plus peur de la créature que du créateur, tu vas aller en enfer. J'ai dit non je ne veux pas aller en enfer, je veux vivre. Il m'a dit mais les gens disent que Mahomet est le chemin et que Jésus est le chemin et que les deux mènent à la vie. Il m'a dit cherche le chemin parce que je suis le chemin. Je ne savais pas que c'était Jésus. Je ne savais pas que c'était Yéhoshua. Je me suis dit je vais juste chercher. Mais les chrétiens ils sont compliqués avec leur trinité. Il y a le père, le fils, le saint-esprit, leur idolâtrie là. C'est sûr que c'est Mahomet. Quand Yéhoshua m'a touché, c'était clair que c'était lui et lui seul. C'était lui et lui seul. Et depuis longtemps je priais pour ma mère. Cet enfant en fait que son père était parti avec. Et quand j'ai eu le Seigneur en 2003, mes parents sont allés jusqu'au fin d'un village. Ils ont envoyé quelqu'un au fin du village. Ils ont retrouvé cet enfant. Il souffrait de rachitisme. Il avait le ventre comme ça. Il s'occupait des chèvres, des vaches. Il était là-bas, il n'avait pas été à l'école. Quand on osait la voie, il partait se cacher sous des tables. Il était traumatisé. Cet enfant-là, le Seigneur m'avait montré que le monde des ténèbres voulait l'utiliser comme un grand sorcier. Et le Seigneur m'a dit maintenant que je t'ai touché, il faut que tu le fasses venir. Quand je voulais le faire venir, mon mari ne voulait pas. Il n'était pas prêt. Il avait peur. Et le Seigneur a fait. J'ai dit on va prier. Si le Seigneur est dans l'histoire, il viendra. Il débloquera les portes. En même pas un an, mon fils est venu. Il est venu. Il a accepté le Seigneur. Il a eu sa carte de résident. Il a eu 10 ans alors que ça faisait des mois que moi je tournais. Il a accepté le Seigneur. Il était dans la masturbation. Il était enchaîné. Le Seigneur l'a délivré. Aujourd'hui, il s'accroche. Et je dis Seigneur, ce n'est pas fini. Il y a ma famille, il y a mon père, il y a ma mère, il y a mes frères, il y a mes sœurs. Je dis Seigneur, tu es l'éternel de l'alliance. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Et lorsque j'étais, avant j'étais à trois. J'ai entendu parler de ce message. Avant, au fait, j'étais, non, j'ai vu qu'à coup, c'est vrai. Je croyais que cet homme était encore vivant. J'ai dit Seigneur, même s'il faut que je dorme par terre et que je balaie, c'est là où il est là. C'est là-bas que je veux être. Même s'il faut que j'abandonne l'école là. Je vais être là seulement. Même si on me donne juste un sandwich de temps en temps. Je veux être là. C'est là que je veux être. Et on m'a dit qu'il est mort. J'étais désespéré. Parce que je croyais que la parole, la l'anxion, c'était en un homme. Mais j'ai compris que non. L'éternel qui est en lui, il est vivant. Et je ne connaissais pas l'apôtre. Je ne connaissais pas l'apôtre. Je suis arrivé. Il a détaillé ma vie. Quand je suis allé à Savigny, il a détaillé ma vie. Il y avait des sœurs qui étaient venues avec moi. Elles ont pleuré parce qu'on savait dans les coulisses ce qu'on vivait. Et quels que soient les gens qui parlent de ce ministère, moi, je ne sais pas. Mais je sais ce que j'ai vécu. Je sais ce que j'ai demandé au Seigneur. Et je sais que c'est un serviteur. Ils peuvent parler aux sorciers, aux machins. Je dis, ce n'est pas mon problème. J'ai dit, Seigneur, si c'est un serviteur, je le suis. C'est tout. Ce n'est pas mon problème. Le reste, là, même si je ne comprends pas, on sort un enseignement. Je n'ai pas compris. J'ai dit, Seigneur, tu m'éclairas. Tout ce que je sais, c'est si toi, tu es avec. Donc, je suis là. Et il est roi des rois. Je n'ai pas dit à l'apôtre la situation de ma mère. Depuis que je suis née, ma mère est diabétique. Je la vois souffrir. 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 Je crie. Et je dis, Seigneur, une fois on vient au programme. J'essaye même, je ne veux pas la choquer. Je ne voulais pas, je ne veux pas la choquer. Parce que je ne veux pas, par ma propre force, lui prouver que j'ai raison. Elle a été présidente des femmes catholiques de Bamako. Elle vient d'une famille catholique. Elle dit qu'on est catholique. Et le Mali, c'est un pays musulman. Donc, le peu de catholiques, là, ils sont très catholiques. Très catholiques. Si ce n'est pas Joshua, ma mère, elle prie plus que moi. Ma mère, elle fait des veillées toute seule dans la chambre. Ma mère, elle prie. Elle prie. Elle prie. Elle prie. Et quand je lui dis, Seigneur, révèle-toi à ma mère. Je dis, maman, mais tu sais, c'est Jésus le chemin. Oui, je sais. Mais elle prie quand même la Vierge. Je dis, maman, tu sais, je la vois souffrir. Je dis, tu sais, maman, le Seigneur me dit une chose. On partait à Savigny, le temple. Je dis, le Seigneur me pose une question. Et il faut que je te pose la question. Si, au fait, le Seigneur te dit d'abandonner le catholicisme, de tout laisser, et qu'il va te guérir, est-ce que tu pourras ? Elle me dit, franchement, ma fille, c'est une question difficile. Je ne sais pas. Je ne peux pas. Je dis, merci pour son honnêteté. Et le Seigneur me montrait qu'il veut la sauver. Il veut la délivrer. Mais elle n'a connu que le catholicisme. Mais elle est convaincue de ça. Elle veut être sauvée. Des fois, le Seigneur me montre des démons qui sont en train de lui mettre des plantées, des choses. C'est compliqué. Je ne veux pas lui faire peur. J'étais là, je dis, mais Seigneur, touche-la. Montre-lui que c'est Jésus seul. Il est au choix seul. Le seul, le seul, l'unique et le véritable. Des fois, je rêve d'avoir de... Je n'ai pas de mots. Et là, quand on est arrivé là, le Seigneur a tout dit. Il a tout dit. Il a tout dit. Et je sais qu'il est l'élohim de l'alliance. Je voulais lui rendre gloire. Parce que ce qui s'est passé, cette semaine, j'ai dit, Seigneur, je vais demander à ma maman de venir. Si elle ne veut pas, je ne l'obligerai pas. Mais je sais que tu traverses les murs. Je sais que tu n'es pas limité. Mais je sais que c'est son jour. Je sais que tu vas la visiter. Je sais que tu vas lui parler. Des fois, elle a des songes. Elle me dit, j'ai vu un avion qui était là, qui devait tomber. J'étais avec ma soeur, je ne comprends pas. Et il y avait un danger. Et on disait qu'il n'y a que Jésus qui peut nous sortir de là. J'ai dit, Seigneur. Elle me dit, je ne comprends pas. Et je ne voulais pas lui dire, le Seigneur veut t'appeler. Il veut que tu abandonnes le catholicisme. Il veut que tu le serves lui seul. Parce qu'elle va croire que c'est moi qui lui dis. Elle va croire que c'est moi qui lui dis. Et là, je ne t'avais pas parlé de ma mère. Je ne t'ai pas parlé de son cas. Elle se pique. Elle doit se faire opérer des yeux. Et là, c'est compliqué. Les médecins, ces analyses, même quand je suis à la maison, je ne peux même pas faire à manger normalement. Parce que je me sens tellement impuissante. Mais je sais que le roi des rois est capable. Aujourd'hui, il a parlé. Et je lui rends toute la gloire. Je ne pouvais pas partir comme ça. Je voulais lui rendre gloire et honneur. Je voulais le louer. Je voulais le célébrer. Je voulais l'adorer, l'acclamer encore pour ce qu'il fait. Il est fidèle. Je vous dis qu'on croit finir. Et c'est là que les choses commencent. Démarre. Maman, le Seigneur a vu tes larmes, ta souffrance. Moi aussi, j'étais catholique. Marie elle-même, dans Jean chapitre 2, disait aux gens au nos de Cana, Faites tout ce qu'il vous dira. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit ? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu vois, maman ? Pas par les hommes, pas par Saint Pierre, Saint Rose, Saint Michel, même pas par Marie. Marie est une grande femme qui a accompli une grande mission. Mais elle-même, elle a dit, faites tout ce que Jésus dira, Jésus choisira. Le Seigneur a interdit les statuts, les images. Il est vivant. Il veut te sauver. L'eau bénite ne peut rien pour nous. L'encens ne peut rien pour nous. Le Seigneur a vu ta souffrance. Le baptême dans la Bible, Ce n'était pas des gouttes sur la tête, c'était dans l'eau. Maman, c'est ton jour. Il m'a poussé d'aller vers toi pour prier pour toi parce qu'il a vu ta souffrance. Il a vu ta sincérité. On peut être sincère tout en étant dans le faux. Et aujourd'hui, le Seigneur veut changer ton histoire. Tu vois, maman ? Est-ce que tu veux suivre le Seigneur Jésus-Christ seul, lui seul ? Tu veux suivre le Seigneur Jésus-Christ seul ? Oui, lui seul. Il seul. Oui, je veux. Maman, est-ce que tu veux prendre ton baptême dans l'eau comme Jean-Baptiste l'a fait, comme Jésus l'a fait dans la Bible ? Oui, oui. Et Jésus-Christ dit dans la Bible ? Oui, je veux. Wow ! Oui, jésus-Christ seul. Oui, jésus-Christ seul. Oui, jésus-Christ seul. Lui seul.